Hello les loups, c'est Mascochmasseur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi-même je suis passé par là, j'étais en surpoids et j'ai perdu plus de 20 kilos, comme quoi tout est possible. Et pourtant croyez-moi, je suis un gros mangeur, j'ai vraiment un appétit assez vorace. J'ai été aidé à l'époque par un coach, j'ai eu un mentor qui m'a aidé et ça m'a été vraiment salutaire. Donc si moi je l'ai fait, croyez-moi, tout le monde peut y arriver. Soyez déjà fiers de vous et de toutes les démarches que vous faites jour après jour pour combattre les kilos. Aujourd'hui je suis coach minceur, modèle fitness et j'aide des centaines de personnes chaque mois à perdre du poids. Donc aujourd'hui nous allons voir l'acupuncture. L'acupuncture aide-t-elle à perdre du poids ? Donc la réponse, moi j'aime bien donner la réponse de suite en vidéo et pas attendre la fin, c'est quand même plutôt non. Vous avez sûrement déjà lu dans un magazine, bonne nouvelle, l'acupuncture est bel et bien efficace pour perdre du poids. Accompagnée d'une étude faite par des pratiquants de l'acupuncture. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ces études sont rarement de bonne qualité méthodologique. En voici un exemple, des chercheurs de l'université de Séoul ont testé cette méthode sur 91 adultes en surpoids. Donc ils ont testé l'acupuncture. Mais en même temps, ils ont dû suivre le même régime alimentaire et restrictif et certains ont bénéficié en plus des séances d'acupuncture. Avec un ou cinq points de piqûres selon les groupes. Le résultat de cette étude c'est que les personnes qui n'ont pas bénéficié de séances d'acupuncture ont rapidement abandonné leur régime, trop difficile à suivre selon elles. Alors que les autres sont restés motivés et ont même réussi à perdre du poids. Alors vous me direz, pourquoi est-ce une mauvaise étude ? Car tout simplement elle est mal réalisée. Les deux groupes ne sont pas équivalents. Le groupe appelé régime ne reçoit pas les mêmes soins que le groupe régime plus acupuncture. Il est évident que le groupe régime plus on va dire un soin quelconque va mieux réagir. C'est ce qu'on appelle une erreur de méthode ou biais méthodologique tronqué. Puisque ça va favoriser l'acupuncture dès le départ. Donc l'étude est au final complètement biaisée. Puisque n'importe quelle personne suivant un régime mais suivant en plus un soin quelconque, que ce soit l'acupuncture ou autre, sera bien entendu favorisé et le mental gagnera en motivation et vous serez beaucoup plus focus sur votre objet. Donc pour conclure je dirais que l'acupuncture n'est donc pas une méthode à recommander à toutes les personnes qui souhaitent maigrir. Elle peut être envisagée comme un accompagnement, un soutien parfois efficace lors de la poursuite d'un régime. L'acupuncture n'est donc pas une méthode à recommander à toutes les personnes qui souhaitent maigrir. Néanmoins, elle peut être envisagée comme un accompagnement, un soutien parfois efficace lors de la poursuite d'un régime. De plus, une fois le but atteint, il est essentiel de stabiliser son poids. Les régimes sont bien souvent efficaces sur le court terme, mais sont suivis d'une reprise de poids dépassant parfois même le poids de départ. Et cela quelques semaines après l'arrêt du régime. Vous l'aurez compris, le régime n'est pas la méthode miracle, loin de là. Donc régime plus acupuncture n'est pas une solution. Préférez déjà un rééquilibrage alimentaire. Il faut surtout faire quelques efforts pour changer son mode de vie. Adopter une alimentation plus équilibrée, faire du sport régulièrement. Cela aide à la régulation de l'appétit par une action stimulante sur le dynamisme. L'acupuncture peut alors avoir un effet intéressant pour aider quelqu'un qui est en train de prendre de bonnes habitudes. Voilà, vous l'aurez compris, l'acupuncture ce n'est pas tout blanc ou tout noir. On va dire que c'est un peu gris. Bien sûr que cela peut être une aide, mais il ne faut pas se focaliser dessus. Il faut d'abord apprendre à bien s'alimenter. Voilà, n'oubliez pas que je suis d'abord là pour vous aider. Pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, j'offre gratuitement via mon site www.fatatacoaching.info deux e-books avec mes 50 meilleurs conseils minceurs et les erreurs récurrentes qui vous empêchent de maigrir. Vous avez juste à rentrer votre email et je vous l'envoie par email. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max Coachmancer, bye.